Musique Fréquence médiévale Musique Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale Fréquence médiévale, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales le premier magazine en ligne consacré à l'histoire médiévale et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet qui, je le sais, vous passionne parce qu'il s'agit de la légende arthurienne et du roi Arthur et pour cela nous avons invité Alban Gauthier qui est historien qui a rédigé, alors c'était en 2009 si j'ai bonne souvenance 2007 2007 mais le poche c'est en 2009 je ne sais plus exactement les dates mais voilà une super biographie consacrée à Arthur qui est parue chez Ellipse et qui est disponible en poche, voilà donc c'est pas cher en plus et Alban tu es spécialiste en plus de l'histoire en fait des mondes anglo-saxons médiévaux en fait dans ce qu'on appelle en Angleterre les Dark Ages, donc les âges sombres donc cette période qui va en gros de la fin de l'Empire Romain, de la présence romaine dans les îles britanniques jusqu'à, pour simplifier, Guillaume le Conquérant voilà, même si je n'aime pas utiliser l'expression Dark Ages pour l'ensemble de la période je la réserve aux deux premiers siècles pour lesquels les sources écrites sont très peu nombreuses d'où le nom en fait voilà, d'où le nom c'est pas que la période était sombre et que les gens étaient malheureux c'est que l'historien a peu de textes pour travailler d'accord, alors je m'excuse au passage pour les éditeurs et les éditrices vous remarquerez que j'ai la gorge légèrement prise voilà, donc la grippe plus la pollution, ça ne le fait pas voilà, donc voilà, désolé, mais on va quand même le faire donc Alban, on va, on s'inspire en fait pour cette émission d'un super article que tu as co-écrit avec Marc Adderley, tu as même précisé avant l'émission que c'était lui qui avait eu l'idée en fait de cet article article qui est disponible en ligne sur le site de la revue, l'excellente revue médiévale et qui s'appelle les origines de la légende arthurienne six théories qui est absolument génial parce qu'en fait c'est un article court mais qui passe une par une les, en gros, les grandes théories par rapport à l'Arthur historique ou est-ce que le roi Arthur aura existé ou pas parce que c'est ça le coeur de notre émission et on va les prendre une par une et puis après on va voir un peu ce que toi, en fait, tu défends comme théorie la première, c'est une théorie d'ailleurs qu'on voit apparaître dans le film de 2004 donc Arthur, est-ce que, la première c'est de dire en gros que Arthur aurait été un chef de guerre en fait dont la vie, enfin, qui aurait en vécu entre le 5e et le 6e siècle est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette théorie déjà c'est une théorie récente en plus, il faut le dire aussi un petit peu alors, récente et pas récente en même temps c'est-à-dire que c'est une théorie que les historiens ont commencé à reprendre à leur compte véritablement au début du 20e siècle parce que pendant plusieurs siècles on a un peu considéré qu'Arthur était plutôt une légende et puis un certain nombre d'historiens au début du 20e siècle Collingwood, par exemple, en Grande-Bretagne ont essayé de reprendre les sources médiévales et se sont dit que ce personnage peut-être avait peut-être bien existé alors, cela dit, c'est une théorie qui est très ancienne puisque le premier texte à faire d'Arthur un chef de guerre du 5e, 6e siècle Ah non, ce n'est pas Gilles-là, ce n'est pas moi je suis fatigué c'est le texte qu'on appelle l'Historia Britonum l'histoire des Bretons de Nénius, voilà attribué à un certain Nénius Voilà, où on n'est pas sûr, en plus, qu'il existait réellement Alors, s'il a existé, est-ce qu'il a écrit cette œuvre ou pas ? On ne sait pas Enfin, on va dire l'Histoire des Bretons Voilà, c'est un texte du début du 9e siècle C'est un texte qui a été écrit vers 830 et dans lequel Arthur est présenté comme un chef de guerre Dux Bellerum C'est le terme qui est employé dans l'Histoire des Bretons C'est-à-dire littéralement chef des batailles chef de guerre Un Dux Bellerum qui aurait remporté 12 batailles Et l'auteur anonyme de l'Histoire des Bretons vers 830 fait une liste de 12 batailles De 12 batailles qui auraient eu lieu autour de 500 Donc on est quand même plus de 300 ans après le moment en question Le souvenir s'est peut-être conservé de ces 12 batailles Ce n'est pas impossible Mais le problème c'est que c'est quand même 300 ans de distance entre la date possible et l'écriture de l'œuvre Et surtout en fait, c'est pour ça que je parlais de Gilda C'est qu'en fait, les opposants de cette théorie ont beau je dire que là Alors j'allais y venir Voilà, excuse-moi Non, non, c'est pas grave On a un texte On a un texte beaucoup plus proche des environs de 500 Ce texte, c'est le texte qui est intitulé L'œuvre qui est intitulée La chute de la Bretagne Du moine Gildas Dont la date n'est pas précise Mais disons entre 500 et 550 à peu près Et ce Gildas Mentionne une guerre Des guerres entre les Bretons C'est-à-dire les habitants Qu'on appelle parfois les brito-romains aussi Toi tu dis bien d'ailleurs Tu emploies le terme britonique Britonique, breton Pour bien faire la différence entre les Bretons Oui, alors les Bretons, on est dans l'île Dans ce que les Romains appelaient l'île de Bretagne De Britannia La Britannia, l'île de Bretagne C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui nous la Grande Bretagne La Grande Bretagne Mais c'est toujours une Bretagne Entre les Bretons Les brito-romains d'une part Et puis les envahisseurs saxons Et Gildas décrit cette guerre Entre les Bretons et les Saxons Et il ne mentionne pas le nom d'Arthur Il ne mentionne absolument pas le nom d'Arthur Il mentionne le nom d'un autre chef de guerre Un certain Ambrosius Aurelianus Il le fait Et il mentionne le nom d'une bataille Il dit la bataille du Monts Badonicus Du Mont de Badon Ou du Mont Badon Mais que ce soit dans la guerre en général Ou pour cette bataille Il n'attribue pas la victoire A Arthur Et là on est beaucoup plus près des événements On est à l'époque de quelqu'un Qui nous dit J'ai 44 ans Et l'année où a eu lieu la bataille C'était l'année de ma naissance Donc en gros c'est quelqu'un Qui écrit moins de 50 ans après les événements Et en plus Il faut préciser que Gildas C'est un Breton lui-même Donc il est quelque part du côté d'Arthur Donc il n'a pas un saxon Il n'a pas de raison De ne pas citer le nom d'Arthur Si Arthur a remporté la bataille Il aurait probablement cité son nom En même temps Je me rappelle avoir lu Un historien britannique Qui disait Est-ce qu'un auteur Écrivant vers 1850 Aurait dit La célèbre bataille de Waterloo Qui comme vous le savez A été remportée par le duc de Wellington Est-ce qu'il se serait senti obligé De le mentionner ? Si tout le monde savait que c'était Arthur Il n'y avait pas de raison De donner son nom Donc voilà On a deux sources principales Pour résumer On a Gildas Qui est proche des événements Et qui ne mentionne pas Arthur On a l'histoire des Bretons 300 ans après Qui mentionne Arthur Qui mentionne cette même bataille de Badon Qui l'attribue à Arthur Qui dit C'est Arthur qui a remporté la bataille de Badon C'est la douzième des batailles d'Arthur Mais on est 300 ans après Donc moi Avec des sources comme ça Je conclue Cette première théorie Elle est possible Elle n'est pas absolument impossible Mais on ne peut pas prouver Dans un sens ou dans l'autre On ne peut pas prouver qu'elle est vraie Et on ne peut pas prouver qu'elle est fausse On est face à des sources Qui ne nous permettent pas de conclure Parce que soit On a une source proche des événements Qui ne nous dit rien Sur Arthur Soit une source Qui nous dit quelque chose sur Arthur Mais qui est tellement loin des événements Qu'on ne peut pas reconstituer La manière dont l'auteur de l'histoire des Bretons 300 ans après Est arrivé à parler d'Arthur Justement là tu parlais de ta théorie On va quand même voir Il y en a plusieurs autres en fait Mais ce qui est intéressant C'est parce qu'il y a d'autres théories C'est la plus connue la première C'est la plus connue C'est la plus populaire Qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu Par exemple dans une série comme Kaamelott Où en fait Arthur c'est un brito-romain Quelque part Ou un breton romanisé Mais c'est la théorie de l'histoire des Bretons C'est la théorie au XIIe siècle de Geoffroy de Monmouth Qui est le grand auteur Qui a popularisé la figure d'Arthur Qui nous donne même la date précise de sa mort Qui nous dit qu'il est mort Je ne sais plus la date exacte Mais je crois que c'est vers 530 ou 540 Il nous donne une date précise Il nous dit il est mort cette année-là 536 c'est ça ? La date qu'il n'était pas avant Évidemment c'est lui qui l'a inventé C'est lui qui l'a inventé Mais voilà c'est la théorie la plus populaire au Moyen-Âge Pendant tout le Moyen-Âge On pense qu'Arthur est un personnage historique Qui a vraiment existé Et qui en plus alors ensuite On en fait un grand roi On en fait un personnage glorieux Fameux dans toute l'Europe Quasiment un empereur des îles britanniques Et au-delà On en fait quelqu'un qui affronte même l'empereur romain Mais pendant tout le Moyen-Âge C'est la théorie populaire Et puis au XVIe siècle On reprend les sources On se dit en particulier Un auteur appelé Polydor Virgile Reprend les sources Il dit ça ne marche pas Là on a le travail de l'humanisme en fin de compte Voilà exactement Ça ne marche pas Puis il croise avec d'autres sources En disant par exemple Même les sources continentales N'en parlent pas de ce grand roi Exactement Donc ce grand roi Qui a affronté l'empereur romain Personne n'en parle Donc pendant environ 400 ans En gros entre 1530 et 1930 On a laissé de côté cette idée d'un Arthur historique Je précise par exemple Il y a un grand poème arthurien anglais Donc de Lord Tennyson Les idées du roi au XIXe siècle Mais même là Ils n'envoquent pas un roi historique Parce que en plus Les anglais de cette époque disent On descend de la race anglo-saxonne Voilà en plus Donc montrer un roi Arthur Qui affronterait les anglo-saxons Ce n'est pas possible Non pour un auteur comme Tennyson C'est un roi de légende Voilà c'est un roi de légende C'est une belle légende C'est une légende dont il s'inspire Qui affronte des païens et tout Mais pas des anglo-saxons Tout à fait Alors on pourra revenir Parce qu'en fait il y a même eu des fouilles Dans les années 60 Dans les années 60-70 Très très médiatisées en fait Avec par exemple quelqu'un comme Lécy Alcock Ou John Morris Qui étaient des archéologues Très reconnus en fait Il y a le château de Cadbury Si j'ai bonne souvenance Voilà le château de Cadbury Qui n'est pas très loin de Glastonbury Qui est dans le Somerset Ce château Alors on dit château Ce n'est pas un château Évidemment c'est une butte Avec des fortifications de l'âge du fer Au sommet Des fortifications de l'âge du fer Qui d'après les fouilles de Leslie Alcock Donc réalisées dans les années 60 Avec une publication au début des années 70 D'après les fouilles de Leslie Alcock Ce site aurait été réoccupé Au 5ème, 6ème siècle Avec des fortifications en bois Et donc Alors Alcock a fait une première conclusion En disant Il y avait probablement un chef de guerre Qui s'est installé là A l'époque de la guerre Entre les Saxons et les Bretons Et puis Il va un peu plus loin Et c'est là que ça devient Un petit peu plus embêtant Il dit c'était Arthur Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il s'appuie sur un érudit du 16ème siècle John Leland Qui disait que Cadbury c'était Camelot Mais 16ème siècle On est quand même très loin Des événements S'ils ont eu lieu Si j'ai une bonne souvenance Leland a entamé Au 16ème siècle Elle a entamé une polymique Avec 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 Polydor Virgine en fait Par rapport à ça C'est à dire que Tous ces humanistes Qui cherchaient A défendre La grandeur de l'Angleterre Ou la grandeur De la Grande-Bretagne Ce qui au 16ème siècle N'est pas la même chose Rappelons que l'Ecosse Est encore indépendante Au 16ème siècle Et les Tudors Qui sont au pouvoir Au 16ème siècle Sont eux-mêmes Gallois D'origine Et pas anglais Donc ils cherchent A défendre Ces humanistes Cherchent à défendre La grandeur de l'Angleterre La grandeur de la Grande-Bretagne La grandeur d'une Angleterre catholique Ou la grandeur d'une Angleterre En train de devenir protestante Et donc Ils utilisent La figure d'Arthur Pour certains historiques Pour certains légendaires Dans Un Disons Un débat idéologique Dans ce qui est Le débat idéologique De leur temps Je rappelle qu'Henri VII Le premier roi Tudor Avait appelé son fils-aîné Arthur Alors ce fils est mort Avant son père Donc il n'est jamais Deux rois Il est remplacé par Henri VIII Voilà Il était remplacé par Henri VIII Son frère cadet Mais Voilà Il y avait un véritable programme Au début du XVIe siècle Chez les premiers rois Tudor De faire de la figure d'Arthur Un grand ancêtre En plus c'était d'origine galloise Donc ça Ils étaient d'origine galloise Par rapport à ça Alors on va passer aussi Il y a deux théories En fait Intéressantes Il faudrait quand même les citer Parce qu'elles ont été un peu Quand même Elles ont eu un peu de diffusion Ces dernières années Alors Par exemple la théorie Arthur Avatar De Rio Tamus Voilà Alors Revenons à Geoffroy de Monmouth Au XIIe siècle Il raconte que Arthur Est allé sur le continent Et qu'il a affronté L'empereur romain Et qu'il a mené des campagnes Bon Un certain Un historien Disons à moitié amateur Qui s'appelle Geoffrey Ash A rapproché A rapproché Cette description De Geoffroy de Monmouth Qui date du XIIe siècle Je le rappelle Donc très longtemps Après les faits Il l'a rapproché De textes du Vème siècle En particulier Des textes de Sidouan Apollinaire Un auteur gaulois Galo-romain Du Vème siècle Qui évoque Un certain Riottamus Qui aurait été Un chef des Bretons Actif Sur le continent Au Vème siècle Et qui aurait Servi Disons D'auxiliaire Aux forces romaines Mercenaire Auxiliaire C'est très difficile à dire Parce qu'en fait On a deux extraits De lettres Très brèves De Sidouan Apollinaire On a trois fois rien Sur Riottamus On ne sait même pas Si c'est son nom On ne sait pas Si c'est un nom propre Ou si c'est un titre Rigottamus Signifiant Je ne sais plus Exactement quoi En langue britannique Il y a la même racine Que Rix Le roi Bon On ne sait pas Si c'est un titre On ne sait pas Si c'est son nom On sait très peu De choses de lui En réalité Et H Les a rapprochés A rapproché L'Arthur De Geoffroy de Monmouth Qui opère sur le continent Et ce Riottamus Qui opère lui aussi Sur le continent Au cinquième siècle Moi je ne suis pas Très convaincu Par ce rapprochement C'est vraiment Tiré par les cheveux Il faudrait Que Entre Les environs De 450 Et Les environs De 1120 1130 Où écrit Geoffroy de Monmouth Il faudrait Qu'il y ait Des sources écrites Qui aient été Transmises Et qui aient transmis Le souvenir de ce personnage Et qui en effet Arthur Je ne vois pas bien Comment Je ne vois pas bien Comment ça marcherait Il y a eu aussi Une autre théorie Qui a été D'ailleurs diffusée Par le film de 2004 La théorie des Sarmates Comme quoi En fait Les chevaliers Arthuriens Seraient des descendants Ou a hérité En fait De la cavalerie Sarmate Des auxiliaires Romains Sarmate Et c'est vrai Que les auxiliaires Romains Sarmate C'était une cavalerie Lourde En plus Il y en avait Aussi Qui étaient En Bretagne Au deuxième siècle Et qu'il y aurait eu Un général Troisième Et qu'il y aurait eu Un général Artorius Qui lui Aura été présent Au deuxième siècle Lucius Artorius Castus C'est un officier romain Connu par une inscription Funéraire Je crois Une inscription funéraire Du deuxième siècle Pardon Les historiens Qui ont défendu Cette théorie Cam Malone En particulier Ont rapproché Ce Lucius Artorius Castus Originaire de Dalmatie C'est à dire En gros La Croatie actuelle Croatie ou Bosnie-Herzégovine Donc D'un côté Ce personnage Et puis D'autre part Les cavaliers Sarmate Les auxiliaires Sarmate Présents Au troisième siècle En Bretagne En particulier Sur le mur d'Adrien Ça fait déjà Un siècle de distance Ça fait déjà Un siècle de distance Et puis La Dalmatie C'est à dire La côte croate Et Les Sarmate C'est à dire En gros Aujourd'hui La Roumanie La Hongrie C'est pas C'est pas le même endroit Non plus Voilà Donc Il y a des Alors ensuite On est allé chercher Des motifs mythologiques Comme l'épée Jetée dans l'eau Qu'on retrouve Dans les romans Du douzième siècle On est allé Les rapprocher De mythes Ossettes C'est à dire De mythes caucasiens Ouais Alors là c'est pas C'est pas non plus La même région Non c'est pas la même région Alors les Sarmates Et les Ossettes Sont peut-être A l'origine Un même peuple Et on en est pas sûr Exactement Enfin bon On a rapproché tout ça On en a fait une soupe Pour dire quelque chose clairement Et on a dit C'est la même chose La légende arthurienne En fait c'est Lucius Artorius Castus Ce personnage du deuxième siècle Bon après ça fait C'est marrant pour des scénaristes De jouer là-dessus Ah bah Ensuite ils ont le droit Ils ont le droit Ils font de la fiction Mais il faut pas Aller prétendre que c'est l'histoire Parce que Moi je suis pas du tout convaincu Par cette théorie On C'est trop tiré par les cheveux C'est trop tiré par les cheveux Ça part dans tous les sens Alors l'autre théorie c'est de l'Arthur du Nord En fait Donc l'Arthur qui aurait une origine En fait nordique Donc écossaise Pour simplifier en fait Du mythe arthurien Bon ça c'est lié A plusieurs éléments En particulier A deux éléments D'un côté La toponymie Il y a beaucoup de toponymes Dans le nord Dans le nord de la Grande Bretagne Des noms de lieux en fait Des noms de lieux pardon Donc Dans le sud de l'Ecosse Et dans le nord de l'Angleterre Qui sont liés à Arthur Le problème Des lieux Comme le siège d'Arthur Par exemple Arthur's Seat C'est un Un lieu À côté d'Edimbourg Le problème C'est que ces lieux Peuvent parfaitement être donnés Par une légende Il n'y a pas besoin Qu'un personnage historique Exister à un endroit Pour qu'on donne Son nom À un lieu En particulier À des lieux Disons À des Alors ça se cite À côté d'Edimbourg C'est une montagne En réalité C'est une montagne Donc c'est des lieux Qui se voient dans le paysage En France par exemple On a plein de lieux Qui s'appellent La Brèche de Roland Enfin voilà Ensuite On peut imaginer Qu'il y ait des lieux Qui soient appelés Le Chaudron d'Hercule Enfin voilà C'est pas parce que Je sais pas pourquoi J'ai dit Chaudron d'ailleurs Mais pourquoi pas Allez allons-y Mais C'est pas Voilà Le nom de lieu N'est pas nécessairement Lié à quelqu'un Qui a existé Le deuxième élément C'est Le fait qu'on a Longtemps dit Que Gildas Lui-même était originaire Du Nord C'est pas totalement Impossible Le problème C'est que Cette idée Selon laquelle Gildas venait du Nord C'est lié A une vie De Gildas Parce que Gildas A ensuite été considéré Comme un saint Et donc on a écrit Sa vie Une vie de Gildas Qui date En réalité Semble-t-il Plutôt du 7ème 8ème siècle Et peut-être même Plus tard Encore une fois Les vies Donc de saint Donc les agiographies C'est pas des biographies C'est des biographies Qui servent Par exemple Les intérêts D'une communauté Religieuse précise Située dans un lieu Qui prétend Détenir les reliques Du saint Dans ce cas-là C'est probablement Pas le cas Mais En tout cas Ce Gildas Qui serait dans le Nord C'est très tardif Comme idée Et puis je rappelle Que Gildas De toute façon Ne mentionne pas Arthur Donc là encore On a un peu Un château de cartes Alors Deux dernières théories Il y en a une Qui est On va dire Qui est tranchée En fait Mais toi-même Dans ta biographie Tu dis en fait En fin de compte C'est celle qui a Le plus déco aujourd'hui Et tu dis Chez les scientifiques Chez les scientifiques Et qui est Ça c'est pas faux Et qui est la plus étayée Voilà Et qui dit en gros Arthur est une mythologie Point C'est une invention Je reviens pas dessus Moi je suis plutôt d'accord Avec ça Mais toi par contre On va dire Tu te dis En fin de compte On sait pas Je vais dire la même chose Que pour la première théorie Voilà C'est crédible Ça peut C'est pas impossible Que cet Arthur Soit un personnage Mythologique Qu'un auteur Au début Du 8ème siècle Du 9ème siècle Pardon L'auteur de l'histoire Des Bretons Transforme en personnage Historique D'ailleurs Dans cette histoire Des Bretons Vers 830 Arthur est aussi Présenté comme un personnage Légendaire C'est à dire que Il y a un autre chapitre De l'histoire des Bretons Où Il y a un autre chapitre Pas seulement les douze batailles Mais un autre chapitre Qui parle d'Arthur Et dans cet autre chapitre Arthurien C'est deux histoires Totalement délirantes C'est l'histoire Du tombeau Du fils d'Arthur Quand on va mesurer Le tombeau Il mesure six pieds Et puis on revient Le lendemain Il mesure cinq pieds Et puis on revient Le lendemain Il mesure huit pieds Le tombeau du fils d'Arthur Qu'Arthur aurait tué lui-même Voilà Et la deuxième histoire C'est un cairne Qui est situé au Pays de Galles Qui s'appelle Cairne Cabal Un cairne C'est un tas de pierres Un tas de pierres Qui sert de repères Dans le paysage Un tas de pierres Qui s'appelle Cairne Cabal A cause de Cabal Le nom du chien d'Arthur Et alors Quand on va Près de ce cairne Et qu'on enlève Une pierre Si on revient Le lendemain La pierre est à nouveau Sur le cairne Donc ça veut dire que Dès le début du 9ème siècle Dès le moment où Arthur Apparaît dans les textes Parce que c'est la première Apparition d'Arthur Dans les textes Il y a une partie du texte Qui en fait un personnage Historique avec douze batailles Et une autre partie du texte Qui le situe vraiment Dans la mythologie Dans les légendes Parce que là Ce que tu dis Ça rappelle un peu Les textes gallois Du Mabino-Gyon En fait voilà Où là c'est des trucs Complètement C'est de la magie C'est magie C'est un héros Folchlorique Donc c'est pas impossible Je rappelle qu'Arthur Soit ça vient du latin Artorius Arturus Artorius Ou Arturius Pardon Soit ça vient du gallois Art-gur C'est-à-dire littéralement Ours-homme Et là On aurait un personnage Qui serait Une sorte de héros-ours Qui est très fort Très vaillant On peut renvoyer L'excellent bouquin De Michel Pastoureau D'ailleurs Sur l'ours Qui en parle Ou le livre De Philippe Walter L'Arthur l'ours et le roi Qui lui Explore à fond Justement Cette veine mythologique De Arthur l'ours Donc Ce serait une espèce De motif mythologique En fait Cette idée Qui est à la base Un motif mythologique C'est tout à fait possible Mais Ça veut pas dire Que c'est certain En fait En fait Limite Ce que j'ai envie de dire En fin de compte Toi tu défends Tu me corriges Si je me trompe Tu dis En fin de compte Ça peut être tout à la fois En fin de compte Ça peut être aussi Quelques personnages Pris par-ci par-là Plus un personnage mythologique Qui aurait été Il y aurait une espèce De syncrétisme En fait En gros A la fin du 8ème 9ème siècle Et puis un peu après En fait Ça serait mélangé Pour aboutir à ça C'est pas impossible C'est pas impossible Que les deux théories Soient en partie vraies Chacune Reste qu'il y a Le nom Arthur Donc s'il y a Quelqu'un qui existait Qui s'appelait Arthur Alors on en arrive Justement à la dernière théorie Dans ce cas-là La dernière théorie C'est peut-être Que cet Arthur C'est ce fameux Ambrosius Aurelianus Mentionné par Gildas À qui Par la suite À cause Des légendes Folchloriques Qui existaient On a donné Le nom d'Arthur Oui parce qu'il aurait Rapporté une grande victoire Donc on ne prête qu'aux riches Voilà Et donc ça serait devenu Une espèce de héros Folchloriques Mythologiques Et donc Voilà Exactement Un peu comme Richard Coeur de Lion Ou fort comme un ours Voilà Richard Coeur de Lion À qui on prête Des aventures Où il arrache le cœur D'un lion Dans sa gueule Enfin Ou même comme Napoléon Au 19ème siècle Oui tout à fait Un personnage qui devient Quasiment mythologique Oui tout à fait Voilà une espèce de Alors c'est intéressant Mais imaginons par exemple Imaginons voilà On va prendre cette théorie Cette théorie donc Enfin Ambrosius Oradianus Donc ce personnage Donc qui Selon Gildas Donc réussit à vaincre Les Saxons À la bataille du Mont Badon Imaginons voilà Imaginons à quoi Est-ce qu'il pourrait Ressembler par exemple Un personnage Voilà Je vais juste dire une chose Le problème c'est que Gildas n'est pas assez précis Gildas nous dit Que Ambrosius On ne sait pas où c'est D'ailleurs le Mont Badon On n'en a aucune idée Il y a des gens Qui ont dit c'est Basse Parce que le nom ressemble Mais c'est pas certain du tout Gildas nous dit Qu'Ambrosius mène la guerre Contre les Saxons Mais sa phrase Est tellement longue Et tellement compliquée Et son paragraphe Traîne Ce qui fait qu'à la fin du paragraphe On ne sait pas si c'est lui Qui a remporté la bataille Du Mont Badon Ou pas Ça rappelle un peu Dans les annales de Cambry En fait Où en fin de compte Il y a Mordred Parce que c'est le premier Personnage arthurien Or Arthur Qui est cité Et on ne sait pas Si Mordred Il est avec ou contre Arthur Dans les annales de Cambry Donc tu en parles C'est un texte du 10ème siècle Vers 950 Qui est le premier A nous donner la date De la mort d'Arthur 518 je crois Dans ce texte Et qui nous dit La bataille de Kamlan Où moururent Alfred Arthur Joli lapsus Arthur Et Mordred Et sans savoir Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils étaient Du même côté ou pas Le premier texte Qui mentionne Mordred Et le premier texte Qui mentionne la mort d'Arthur Ne nous permet pas de conclure Donc C'est tellement C'est assez Enfin je trouve Que c'est assez typique Du genre de source Avec lesquelles on doit se débrouiller Quand on va à la recherche De cet Arthur historique C'est des sources Qui sont Tardives Qui sont Allusives Quelques vagues allusions Qui sont très brèves Une phrase Deux phrases Un paragraphe Comme tu dis Souvent L'archéologie ne peut pas aider Parce que Alors souvent On entend Et toi tu en parles très bien Dans le bouquin On avait même fait d'ailleurs Sur le site d'Histoire Et images médiévales Un petit point d'ordre Par rapport à ça C'était l'été 2016 Où en fait Il y a eu une espèce d'annonce On a retrouvé la tombe d'Arthur Où on a retrouvé des traces Du château d'Arthur Et là c'était cette fois Encore une fois Tintagel Donc château qui est lié Au mythe arthurien Avec Geoffroy de Monmouth Qui ont fait la conception d'Arthur Et on dit Ah et je crois que c'est venu Du British Heritage Qui dit en gros Ah voilà On a retrouvé Sauf qu'en fait C'est une opération marketing C'est une opération marketing Les fouilles Elles ont lieu Depuis quasiment plus de 20 ans Plus que ça Plus que ça même À Tintagel Et donc on est dans la pure opération marketing Qui était reprise Par plein de titres de presse Y compris des titres en France Bon Tintagel C'est un site archéologique C'est d'abord un très beau paysage C'est d'abord un très beau lieu Avec un très beau paysage En Cornouaille En Cornouaille Dans le sud-ouest de l'Angleterre Ça ressemble un peu Au nord de la Bretagne C'est sauvage C'est magnifique Bon Ou d'ailleurs C'est de passant Il y a juste à côté du château Du château de Tintagel Qui est un château du 12ème, 13ème siècle Si vous le connaissez Oui, le 13ème 13ème Il y a Parce qu'il y a du tourisme arturien Depuis plus d'un siècle et demi Maintenant en fait Il y a un hôtel en fait Qui a forme de château Qui était fait en 1899 Qui s'appelle le King Arthur Hotel Donc il y a tout un truc Il y a du marketing évidemment derrière Alors effectivement Parce que Geoffroy de Monmouth Avait dit qu'Arthur Avait été conçu A cet endroit là Le duc Richard Cornouaille Au 13ème siècle A fait construire un château C'est vraiment volontairement Pour reprendre la légende arthurienne Il a fait construire un château Dont il reste Il faut bien dire Quasiment rien aujourd'hui Si vous allez visiter Tintagel C'est pour ça que j'insistais Sur le beau paysage Parce que sur le site Il n'y a quasiment rien à voir Quasiment rien à voir Alors les fouilles Ont montré Qu'il y avait Une occupation Au 5ème, 6ème siècle Effectivement Probablement Un palais Enfin un palais Il ne faut pas imaginer Le palais de la Belle au bois dormant Il faut imaginer Ce qu'on appelle un palais Dans le haut Moyen-Âge C'est-à-dire une demeure D'un grand personnage Peut-être Alors on est vraiment Dans des régions Vraiment au sud-ouest De l'Angleterre Ce qu'il faut imaginer C'est un lieu Où un personnage important Riche Riche probablement du commerce Avec le monde méditerranéen Parce qu'on a retrouvé aussi Des amphores méditerranéennes A cet endroit-là Ce personnage riche Avait construit Une demeure Cossue Cossue pour l'époque Donc Voilà C'est pas piscine-jacuzzi Voilà Non pas du tout Il y a la mer à côté En même temps C'est pas nécessaire Elle doit être un peu froide Quand même sur place Elle doit être un peu froide Mais voilà Mais voilà On avait sans doute Un personnage important N'allons pas lui donner Le nom d'Arthur Ou de Gorlois Ou du Terre N'allons pas lui donner Le nom d'un personnage Légendaire Présent dans des sources Du 12ème, 13ème siècle Ce personnage On ignorait Le nom des gens Qui se sont succédés Pendant 3 ou 4 générations Dans cet habitat Mais ce qui est certain C'est que C'est pas le roi Arthur Voilà Oui donc Il faut faire attention Justement On va dire Parce qu'on est obligé De terminer Ça va être un peu Le mot de la fin Faites attention Quand vous entendez Comme ça Dans la presse Arrivez Peut-être pas Je trouve un jour On va trouver une trace Faites attention Quand vous avez Des annonces Un peu tenues Truantes Comme ça Voilà quoi Des traces d'Arthur Il y a quelques années Par exemple Je finirai là-dessus Sur cet exemple-là Il y avait un tesson On avait retrouvé Le nom Arthognou Dessus Arthognou Alors on a tout de suite dit Arth, Arth, c'est Arthur Sauf que Arthognou et Arthur C'est pas le même nom Arthognou C'est Arthognou La personne qui avait Été commémorée Sur ce tesson de poterie Si tant est Qu'il s'agisse D'une commémoration Cette personne-là S'appelait pas Arthur On a pas toute la poterie En plus Non, on a que la moitié De l'inscription Ce personnage S'appelait Arthognou Ou avait un nom Qui commençait Par Arthognou Ouais Voilà Ah bah écoute Ce sera le mot de la fin Sur ce tesson Donc voilà Donc mystérieux Sans lettres Je rappelle déjà Donc merci Alban Déjà d'avoir accepté Notre invitation Pour parler Merci de l'invitation Donc de ce roi Arthur Historique Voilà Ou de ses origines De la légende arthurienne Je rappelle Le titre Déjà de ton livre De 2009 Donc qui est paru Chez Ellipse Qui est paru en poche D'ailleurs Maintenant Donc Arthur Tout simplement Voilà C'est simple à simpler Et je rappelle aussi On le mettra de toute façon En lien Les origines De la légende arthurienne Donc c'est Citéhori C'est le titre Donc de cet article Qui a été publié Donc en 2010 Dans la revue médiévale Mais qui est en ligne Et que tu as fait En collaboration Avec Marc A. Derwey Merci Alban Et rendez-vous A très bientôt Pour un nouveau numéro De Fréquences médiévale Et merci aussi A Exome Ne l'oublions pas D'avoir monté L'émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501